Le domaine de Rondon est ouvert au public 5 mois par an, de mai à fin septembre. On propose à nos visiteurs différentes activités. Bien sûr, la première, c'est la découverte du site, notamment par l'intermédiaire de visites guidées. On propose donc aux visiteurs deux visites guidées qui peuvent s'enchaîner, évidemment. La première, de manière assez classique, concerne la présentation historique du domaine. Les sujets du château, l'orangerie, la chapelle, les cuisines, notamment. La deuxième visite guidée concerne le musée de la chasse. Le musée de la chasse, c'est une appellation en réalité qui recouvre un musée d'animaux naturalisés. Puisqu'au début du XXe siècle, le dernier duc de Montpensier, qui était un grand chasseur, a parcouru la planète et a rassemblé ici à Rondon une collection d'animaux naturalisés tout à fait exceptionnelle. C'est l'une des plus belles d'Europe. Après, les gens peuvent voir librement l'exposition de mobilier qui est présentée dans l'espace d'accueil du domaine. Ensuite, selon les années, en général, il y a toujours une exposition temporaire, que ce soit de l'art contemporain en collaboration avec le FRAC, ou des expositions thématiques. Et ensuite, les visiteurs peuvent donc découvrir librement le parc. Ce vaste parc paysager, dont 40 hectares, est ouvert à la visite, avec un sentier de découverte qui permet aux visiteurs d'appréhender une grande partie de ces espaces paysagers. Et puis, bien sûr, il y a tout au long de la saison des animations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501